L'opéra s'ouvre enfin à la télévision, enfin, et à Antenne 2. 12 spectacles seront retransmis sur cette chaîne pendant la saison 77-78. Les téléspectateurs, c'est-à-dire vous, pourront assister notamment en direct au Comte d'Hoffmann, à l'Enlèvement au Serail, ou encore à Roméo et Juliette. C'est le résultat de l'accord signé par le président Julien, avec le secrétaire d'État à la Culture, Mme François Giroux, et le directeur de l'opéra, Rolf Liebermann. Et ça s'est passé. C'est quand même une journée importante et qui suit un an de silence. Dès les débuts de l'Antenne 2, nous avons eu avec Rolf Liebermann, directeur de l'opéra, des rapports qui ont abouti, vous vous en souvenez peut-être, en septembre 1975 à la retransmission en direct de Don Juan, qui a été une manière d'événement, où on a donné l'opéra chez lui à chaque Français. Et puis nous avons recommencé en mars 1976 avec Faust. Et puis on commençait alors, pour l'opéra, un certain nombre de difficultés qui tenaient en grande partie à la nécessité, avant d'aller plus loin, de conclure avec le personnel de l'opéra, avec l'ensemble des personnels de l'opéra, les accords nécessaires aux accords extérieurs. Et ça, avec la compréhension de tous. Et je dirais, sous la tutelle et la haute bienveillance du ministère de la Culture, de Mme François de Giroux, bien ça a abouti. Aussitôt que ça a abouti, alors il est apparu que seul un programme long et cohérent pouvait permettre de donner de très bons spectacles avec les conditions techniques et artistiques nécessaires, et en même temps un prix de revient qui permette aux téléspectateurs français d'avoir un très grand spectacle, donc douze spectacles en deux ans de l'opéra, en déconstruction sans doute meilleure que celle à laquelle nous avions abouti pour les deux premières expériences de 1975 et de 1977. Merci d'avoir regardé cette vidéo !